Ça fait longtemps que j'ai filmé ici. Salut ! Haul de mes trouvailles qui datent d'il y a 5 jours à peu près. J'ai pas eu vraiment l'occasion parce que je voulais pas les mettre dans un vlog, je voulais prendre le temps de tout vous montrer, de les essayer et quoi de mieux que de faire une petite face cam et de vous montrer tout ça. On va avoir du sang marina, pas des chaussures. J'ai trouvé des boots mais elles faisaient super mal aux pieds, elles étaient très belles. J'ai pris un sac. Je voulais changer de sac donc c'est parfait. Pinky, une pièce en solde. Et pas mal de petites choses chez Bisbee alors franchement je pensais pas parce que c'est assez sportswear je voulais prendre des fringues un peu chic. Et il y a également des petits accessoires. On commence avec cette pièce qui était en solde, c'était le tout dernier article. C'est une chemise robe, un peu bûcheronne. J'adore, je suis tellement à l'aise là-dedans. Et c'était une taille XS donc je me suis dit hop, ça risque d'être juste. Moi je mets plutôt du S, parfois même du M, plus souvent du S. Et c'est un grand XS parce qu'il me va très bien mais il me va même pas large mais très correcte. C'est une matière qui est hyper hyper agréable. Pour tout vous dire hier nous étions dimanche et je l'ai porté toute la journée. On a également une ceinture qui va venir donc cintrer la taille à notre convenance. Je vais essayer maintenant. Et vous allez voir on peut le porter, on peut le faire blouser ce qui veut dire tu le portes plus ou moins court. Est-ce que je vous ai dit 20 euros par contre je ne sais pas. Au lieu de mes 20 euros en solde. Oh là là là, j'adore ce type de vêtements qui est franchement honnêtement très joli. Et surtout hyper confort. Moi je le laisse ouvert comme ça donc forcément tu peux le faire mais plus strict mais bon, ça rend mieux. Évidemment je vais me reculer. Moi j'ai fait en sorte que ça arrive sous les fesses. tu peux le tirer plus mais j'aime moins si tu veux vraiment que ce soit beaucoup plus long. Et au niveau de la taille, regardez, hop c'est parfait. On passe au sac. Alors ça, c'est ce qui s'appelle un coup de cœur. Et avec peut-être ça rendra mieux, je vais mettre le manteau que j'ai acheté il y a peut-être un mois de ça chez Nafnaf. Je pense que ça va être pas mal avec, je pense. Voilà comment il est. C'est un sac avec des franges, une hanse comme ceci qui est réglable et heureusement. Voilà pour vous dire. Il y a encore tout dedans. On a aussi une autre pochette. Et ici également. Il est assez long. On va dire qu'il est assez profond. J'ai baissé un peu la caméra. Oh non non, il est top. Très agréable. J'ai pris un impérméabilisant. J'ai pris un impérméabilisant. Elle m'a dit de le faire en fonction aussi de comment tu l'utilises. Mais limite une fois par semaine. C'est surtout au niveau de la pluie. Mais le pchit de jour qui impérméabilise jusqu'au bout de la nuit. Ok, le spray waterproof. Donc ça va falloir que je le fasse. Parce que je vous dis, je ne l'ai pas encore mis. Et sinon, si tu ne l'utilises pas beaucoup, elle a dit, tu le fais une fois par mois. Quand même, il faut penser le faire. Petit spray. Je viens d'enlever tout ce qu'il y avait dedans. Et il ne me reste plus qu'à le remplir maintenant. Je pense que ça pourrait être sympa avec... Ah ouais, avec... Attends. Avec ça aussi. Ah, ça peut être pas mal. On va remonter ça. On va passer chez Bisbi. Là où je suis tombée sur une vendeuse qui a été mon personal shopper. Concrètement. J'ai commencé par essayer un premier vêtement. Il y avait Eric qui était là. Et en fait, Eric et la vendeuse ont fait mon shopping. C'est-à-dire qu'elle, elle a regardé ma morphologie. Et elle était là. Je sais ce qu'il vous faut. Et elle allait chercher à chaque fois des pièces. Et à chaque fois, elle tombait juste. C'est fou. Hyper douée. Donc, je vous montre. Je vous montre. Je ne vais pas enlever ça forcément. Je commence avec cette veste verre d'eau. Matière très 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 souple. L'intérieur est comme ça. Elle est très confortable. Taille S. Que tu peux porter attachée. Que tu peux laisser comme ça. Pour un style un petit peu plus décontracté, on va dire. Et forcément, tu peux le mettre à l'associer avec plein de pièces. Si je ne me trompe pas, j'ai coupé l'étiquette. Mais je me souviens, 55 euros. C'est pas donné, mais on voit vraiment que c'est de la qualité. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et avec, je vais l'associer avec ce petit haut, toujours de chez Bisbee. C'est un basique. Hyper mignon. Un t-shirt crop top. Comme ça, on dirait qu'il est bleu marine, mais non. Il est bien noir. Avec l'encolure blanche. Au niveau des manches, pareil. Et il est quand même assez court. De toute façon, vous allez voir. J'ai pris taille S. Et il coûte 12,99 euros. Je vais le mettre avec pour qu'on se rende compte. Focus. Plus ça va, plus ça me décoiffe tout seul. Alors, voilà. J'adore. Il est super mignon. Tu peux le porter forcément comme ça. Ça passe super bien. J'ai un petit doute avec la veste. Parce que du coup, on est sur trois couleurs. Mais, 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 mais. Si tu ne le laissais pas, tu ne sais pas. Déjà là, je valide. Je dis je valide, mais évidemment, j'ai tout testé avant. Et la veste. Rien que là. C'est joli. Vous avez vu un peu le tomber. Il épouse vraiment, je trouve. C'est pour ça qu'effectivement, je trouve que les 55 euros, oui, c'est cher. Mais c'est assez justifié. Par contre, c'est froid. C'est pas, c'est pas laid, hein. Voilà, comme ça. Donc forcément, je vois déjà d'autres petites, des petits hauts avec encolure. Comme ça, tu mets un joli collier. Voilà, quand tu viens le fermer. Comment elle tombe. C'est joli, hein. Ah ouais, très très chouette. Hop, hop. Comme ceci. J'ai d'autres vestes. Et elles n'ont pas ce fini fluide. Quand tu bouges, tout simplement. Bon, on passe à la suite. Toujours chez Bisbi. Alors ça, c'est Eric qui a insisté. Je dis, oui, mais je suis pas sûre de le mettre. C'est hyper mignon. Très baby doll. Très années 60. Vichy comme ça. Mais il est crop top, le truc. Il est court. C'est très mignon. Très très mignon. Une veste blazer courte, comme ça. Avec le bouton. Attends, est-ce que ça, ouais, ça le fait. Les manches sont longues, donc ça, c'est très bien. Je vais vous montrer, mais il faut que je le porte sans ça, parce que sinon, ça rime à rien. C'est de la nouvelle collection, taille S. C'est pas donné, hein. 49 euros. 99, donc 50 euros. Attends, je fais attention, parce que là, j'ai rien mis en dessous. Mais forcément, je vais mettre un petit top qui s'arrête là, pour que vraiment ce soit mignon. Ou alors tu mets pas une pince, mais quelque chose qui va finir. Alors, il y a des épaulettes. Je sais qu'il y en a certains. Les épaulettes, c'est bof bof. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Et quand je vous dis c'est court, voilà, ça arrive ici. C'est vrai que quand je l'ai essayé, ils me disaient, non, mais c'est trop beau. La vendeuse aussi. Toujours chez Bisbio, à la caisse, j'ai vu des petits bijoux, mais très, très fantaisie. Et je pense qu'avec ça, ça peut être très joli. On a ce modèle. Pareil, tu peux le mettre de différentes longueurs. Je trouve ça super joli, bien bronzé. Avec les cheveux longs et tout, ça peut être très joli. Et là, je l'ai mis avec ça, mais j'ai des idées. Avec d'autres fringues, il est très, très beau. Pour du fantaisie, alors écoutez quoi. 12, voilà, ça me revient. 11,99€ ou 12€. Il est beau, hein. Et justement, cette couleur, je me suis dit, quand tu es bronzé, ça va ressortir. Ça va être magnifique. Donc, je ne regrette pas du tout. Et ça, je ne regrette pas du tout. Parce qu'en fait, je vais très bien, je vais vraiment facilement l'associer. Je vous montre le deuxième petit 6,99€. Comme ça, je vais l'essayer. Celui-ci, je ne l'ai pas essayé. Mais, la vendeuse m'a dit que c'était un rat de cou. Je lui ai dit, vous êtes sûre, hein. Moi, j'aime bien quand tu peux le porter de différentes façons. Mais c'est tout mignon, mignon aussi. Oh, il est beau ! Oh, qu'est-ce que c'est joli ! Ça rend bien, hein. Ah, je ne regrette pas du tout. Il ne faut pas le mettre sous l'eau. Je pense qu'il va très vite bouger. Mais on est vraiment sur un petit accessoire comme ça. Oh, qu'il est beau ! C'est joli, hein. Je ne le mettrai pas très souvent parce que je ne veux pas non plus l'abîmer. C'est magnifique. Magnifique ! J'adore ! Également, cette pièce, toujours chez Bisbee. Bon, il s'agit donc d'une robe sans manche. On va dire un peu chemisette. Un peu, un peu. Voilà, l'idée. Elle est comme ça. Attends, est-ce qu'il y a une... Ah non ! C'est que des boutons. Donc, j'avais peur que ce soit trop droit et que ça ne fasse pas cintrer. J'ai pris une taille S. Et l'encolure est comme ça. 39,99. Hop ! C'est joli, hein. Ouh ! Oh, que c'est joli ! Ça donne envie de... Qu'il fasse beau, tout simplement. Bronzer un peu. Par contre, problème, que je n'avais pas fait gaffe. Je n'ai pas dû le boutonner jusqu'au bout. Donc, jusqu'ici, c'est parfait. Jusqu'ici aussi. Et après, là, c'est plus possible. C'est-à-dire que je ne pourrais pas, en tout cas, en ce moment... Ça doit résonner, pardon, comme je suis là. Là, ce bouton-ci, je ne peux pas. Bon, ce n'est pas gênant. Il faudrait que je laisse comme ça. Ce n'est pas gênant en soi, mais... C'est quand même un petit peu dommage. Non, non, il est bien, vraiment au niveau du cintrage. Je trouve que c'est parfait. Ça fait un joli... Joli port de tête au niveau des épaules. Qu'est-ce que c'est beau. Là, ce n'est pas trop échancré parce que parfois, tu as des robes comme ça. Elles sont tellement échancées. Tu vois le soutif, ce n'est pas terrible, quoi. Donc, voilà pour mes petits achats. Mes beaux achats. Et puis, j'avais pris également... Mais je vous avais mis... D'ailleurs, je l'ai mis... Un petit baume de chez Nocibe qui fait un petit peu rouge à lèvres. Qui est très sympa. Mais c'est hyper nude. Et voilà. Mais ça, je vous l'ai montré en vlog. C'est tout pour cette vidéo haul. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi tous en commentaire quelle pièce vous avez préférée. Et moi, je vous dis à très vite. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera très certainement un petit vlog. Je vous embrasse très fort. Ciao. Ciao.